Salut à tous, ravi d'être avec vous pour cette première masterclass data chez TPC. Aujourd'hui, on a la chance de commencer super fort avec Hugo Palmer de Blablacar. Hugo, merci d'avoir préparé ce sujet canon qui est au cœur du business de toutes les boîtes et qu'on peut résumer par gros horario comment avoir des clés de mesure et d'optimisation pour tirer le max de ces dépenses marketing. On va commencer du coup dans une minute et avant ça, je vais vous partager un petit mot sur TPC. Si jamais vous ne connaissez pas encore, il y a pas mal de monde qui nous connaît déjà dans le crowd, mais pour les autres, on est une communauté au service des product designers et maintenant Data People de la Sentec en France. On est déjà plus de 7500 dans la communauté, ça fait énormément plaisir de l'avoir grandir tous les jours. Notre motto, c'est d'aider les membres à libérer tout leur potentiel professionnel et au passage d'impacter notre écosystème, l'écosystème tech en France et d'aider à l'émergence des futurs champions de la tech européens et français. À droite, vous voyez un peu les startups avec qui on fait des partenariats, avec qui on travaille et aussi qui sont souvent les membres de notre communauté. Donc, merci à tous. Si vous n'êtes pas encore membre, voilà un peu ce que vous pouvez retirer du fait d'être membre du crew. D'abord, connecter avec des top profils de l'écosystème via les meetups, les talks, les apéros qu'on fait. Progresser dans vos skills aussi, au travers de ce type d'événements et aussi des ressources techniques qu'on envoie tous les mois et les meetups métiers. Et enfin, accélérer votre carrière lorsque vous êtes en recherche. bénéficier des sessions de recrutement, d'avoir des matchs directs sans postuler avec des boîtes qui vous correspondent exactement et d'être coaché aussi, accompagné dans votre recherche. Voilà, du coup, je laisse quelques secondes le QR code pour ceux qui voudraient éventuellement rejoindre le crew. Pauline aussi vous met les petits liens utiles dans le chat. Et on va tout de suite enchaîner avec le tol, parce que vous êtes déjà bien nombreux dans le Zoom. Donc, ça fait plaisir. Merci à tous d'être là et je vais te laisser du coup la main, Hugo, pour ton sujet qui, je pense, va m'intéresser beaucoup aujourd'hui. Donc, merci encore à toi d'être là et je te laisse la main pour partager ta presse. Oui, merci beaucoup, Mathias et Pauline pour l'invitation. Et bonjour à tous. C'est super d'être invité ici et ça me fait plaisir de pouvoir présenter ce travail. Donc, c'est un peu un aboutissement de plusieurs années de travail chez Blablacar. Peut-être pour commencer, je me présente. Ça fait cinq ans que je travaille chez Blablacar. J'ai commencé comme data scientiste. J'ai travaillé sur des sujets assez variés dans le marketing. Et ensuite, je suis devenu manager. Et aujourd'hui, je suis manager de la squad Data Marketing. Et c'est à ce titre que je viens vous présenter notre stratégie de marketing, de mesure du marketing. Les slides sont en anglais. La présentation est en anglais. Je voulais justement dire que je vais essayer de limiter l'offre anglais. Mais je me suis dit que ça permettait de les partager plus facilement aussi à l'issue de la présentation. Alors, je pense que l'immense majorité d'entre vous connaissent Blablacar, au moins de loin. Je vais quand même prendre quelques minutes pour redonner un peu de contexte sur Blablacar. Donc, notre mission, c'est d'être la go-to marketplace for shared world travel. C'est donc la marketplace de référence pour le partage, pour le voyage sur goûte. Donc, à l'exclusion de l'avion, par exemple. On rassemble plus de 100 millions de membres maintenant. On fait un grand nombre de trajets par jour, par semaine, par mois. Et on opère actuellement dans 22 pays dans le monde. J'aime bien communiquer ce chiffre. Donc, ça, c'est le nombre d'interactions humaines qu'on crée chaque année. Pourquoi l'interaction humaine ? Parce que Blablacar, au-delà d'être une manière de voyager pour les passagers ou une manière d'économiser de l'argent pour les conducteurs, c'est aussi une manière, ça permet aussi de rencontrer du monde. Et honnêtement, pour les personnes parmi vous qui n'ont pas encore essayé, je recommande l'expérience, même sans volonté de voyager, juste pour l'expérience. Honnêtement, c'est quelque chose qui est assez sympa, en fait. On est mis en relation avec des personnes le plus souvent qui sont différentes de nous-mêmes. Et je trouve que c'est une belle expérience pour voir du monde. En fait, pour rencontrer des gens qui sortent un peu de notre cercle social. Dans le contexte de crise climatique et crise énergétique qu'on traverse tous en ce moment, je crois que Blablacar, on est bien positionné, on apporte une solution pour ça. Donc, on a une empreinte carbone positive, on va dire, qui est assez chouette et qui fait que c'est assez sympa. Donc là, vous voyez, l'équivalent des émissions de transport annuel à Paris, c'est ce qu'on permet d'économiser chez Blablacar. Pour vous donner un petit point aussi sur la complémentarité, en fait, entre le covoiturage et les bus, on se développe sur les bus dans une logique de multimodalité. Donc, les bus, en fait, ça agrège des grands flux de voyageurs, des grands flux de passagers. Donc, on parle d'environ 200 destinations en France, en France et trajets qui traversent les frontières françaises. Le covoiturage, c'est des centaines de milliers de points potentiels de rencontres. En fait, ça m'appelle l'intégralité du territoire. Et du coup, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, on a une vraie complémentarité entre ces deux réseaux de transport et c'est quelque chose qu'on veut pousser le plus possible. Voilà, donc au sein de Blablacar, la squad data marketing que je manage, notre mission, c'est de mesurer et d'optimiser les investissements du marketing de Blablacar au travers de produits data, produits data que je vais donc présenter pour certains aujourd'hui, mais qui sont par exemple du reporting, des dashboards. Ça peut être des manières d'optimiser nos dépenses marketing. Donc, la squad data marketing au sein de Blablacar. Aujourd'hui, je vais vous présenter une certaine vision de la mesure du marketing que j'aime bien présenter sous forme de pyramide avec ce que j'appelle une approche top-down et une approche bottom-up. Donc, on voit ça tout de suite. Et essayer de vous montrer comment en fait, la plupart des entreprises qui font de la mesure de leur perf marketing ont une vision en fait silotée. Donc, soit top-down, soit bottom-up, soit les deux, mais sans les réunir. Et du coup, moi, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est l'intérêt d'unifier ce decision-making, donc cette prise de décision en se servant à la fois de l'approche top-down et de l'approche bottom-up. Donc, se servir de ces deux approches ensemble. Et voilà, je vais essayer de vous proposer une manière concrète d'assembler ces deux approches avec ce que j'appelle un facteur d'incrémentalité. On va avoir ça dans pas très longtemps. Et naturellement, je vous présenterai aussi les limitations à l'approche et le setup organisationnel qui a permis d'aboutir à cette stratégie. Donc, la mesure du marketing, en fait, de manière assez classique, on part des données générées par les utilisateurs et par les actions individuelles des utilisateurs. Donc, ça, c'est la première base de la pyramide. Et ensuite, en fait, ce que beaucoup d'entreprises font dans une logique d'attribution, c'est d'aller associer les actions des utilisateurs à des conversions, puis agréger ces conversions dans toute une hiérarchie de nomenclature marketing. Donc, on va avoir les campagnes les plus granulaires. Ensuite, on va faire des campagnes un peu plus grosses. Ensuite, on va avoir des channels. Les channels, ça va être les principaux, les principales plateformes. Ça peut être du Google Ads, ça peut être du Facebook, ça peut être du TikTok, ça peut être tous les grands advertisers, mais aussi des partenaires comme Mappy, via Michelin ou d'autres sites, d'autres agrégateurs. Et du coup, au-dessus, le but, c'est aussi d'afficher les métriques de performance et d'aller faire de l'allocation de budget. Ensuite, au sein de ces channels. Et en fait, pourquoi est-ce que ça, c'est important ? Parce qu'en fait, l'allocation de budget, c'est quelque chose qu'on voit comme quelque chose étant très, très top-down. C'est-à-dire, le CFO va dire, il faut investir plus en branding, donc en publicité de marque. Mais en fait, le fait de déplacer 5 ou 10 millions d'euros de budget branding vers un autre channel ou l'inverse, en fait, c'est un impact qui est absolument énorme sur la perche des campaigns marketing et donc sur la santé financière de l'entreprise. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à attribuer la bonne valeur à chacun de ces investissements. En fait, de manière assez classique, ce qu'on fait, c'est que ce que beaucoup d'entreprises font, c'est qu'on se dit que le branding, c'est difficile à mesurer. Regardez par exemple des pubs télé. C'est juste, OK, on va mettre sur la table X millions d'euros pour faire des pubs télé. Et puis, on suppose que ça a un impact et on ne sait pas forcément le quantifier. Et donc, le but, là, ça va être d'avoir la meilleure visibilité sur la performance de chacune de ces campagnes, de faire la meilleure allocation de budget. Donc, les deux approches classiques. Donc, première approche, c'est l'approche bottom-up. Donc, on part des données granulaires, donc du tracking. On y fait une couche de modèles d'attribution pour mapper les users, actions ou conversions. On met ça dans des dashboards. Pour nous, c'est du tableau. Et ensuite, ça aboutit à la prise de décision granulaire chaque jour pour aller adapter les campagnes. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'approche bottom-up parce qu'on part du bas de la pyramide, on montre. À l'inverse, l'approche top-down, ça consiste à ne pas regarder ce qui se passe au niveau des utilisateurs, juste regarder des mouvements d'ensemble et des corrélations et des causalités entre des changements d'investissement qu'il peut y avoir de manière macro et du coup, la variation du KPI qu'on va observer. Par exemple, le nombre de bookings, le nombre de réservations, le nombre de publications de trajets conducteurs, etc. Et du coup, ça, c'est ce que j'appelle l'approche top-down parce qu'en fait, on va vraiment avoir une vision de haut sans descendre jusqu'en bas et juste prendre des décisions très macro. Donc, est-ce qu'il faut faire plus de branding ? Est-ce qu'il faut faire plus de search, par exemple, de SIA ? Est-ce qu'il faut faire plus de partenaires ? Et comment allouer ça au mieux ? Je fais un petit zoom sur les approches de top-down. J'ai distingué deux approches, incrémentalité et MMM. Donc, on va regarder MMM qui veut dire Marketing Mix Modeling. Le Marketing Mix Modeling, c'est une approche qui est assez classique et assez puissante en fait parce qu'elle permet de modéliser potentiellement plusieurs mois ou plusieurs années d'investissement passés et aller trouver une corrélation entre des changements d'investissement channel par channel et la variable d'output qui est du coup le KPI qu'on veut prédire. Par exemple, le nombre de bookings, le nombre de conversions. Le Marketing Mix Modeling, c'est quelque chose qui est assez puissant, donc qui permet d'avoir un nombre de conversions qui est attribué à chacune des différentes channels. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, on a commencé à travailler avec Ekimetrix, notamment pour faire une première itération. On est en train d'essayer de faire ça à long terme aussi, en parallèle. C'est important de voir aussi qu'avec ça, on est capable de contrôler les erreurs statistiques qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose, c'est un message que je veux passer aussi. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est hyper standard dans l'industrie quand on fait des présentations au CFO, par exemple, d'aller dire à quel degré on est sûr des chiffres qu'on communique. Et je crois que c'est quelque chose qui est en fait assez important parce que nos expériences internes montrent qu'une petite modification de la modélisation peut aller faire des gros changements dans la métrique qu'on va observer et donc dans l'attribution qu'on va donner à une campagne télé, par exemple. J'ai vu dans le passé des MMM qui montraient l'impact d'une campagne télé, par exemple, qui était deux fois plus grande ou deux fois plus petite en fonction d'un petit changement qu'on faisait en input, un petit changement que seul un data scientist peut évaluer. Et donc, je crois que c'est important de bien communiquer aussi sur les marges de confiance qu'on peut avoir. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui va nous donner une corrélation entre des dépenses et du coup la métrique de sortie. Il y a une autre approche qu'on a expérimentée qui est intéressante, qui consiste à faire des A-B tests géographiques, c'est-à-dire par exemple aller couper les investissements d'un certain channel dans la moitié des départements français et du coup aller observer ce que ça va changer entre un groupe et l'autre. Et du coup, en déduire un nombre de conversions qui sont incrémentales. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus proche d'une causalité que d'une corrélation. Et donc, on a plus de certitude qu'avec un MMM. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'on va tester qu'un seul channel à la fois et qu'il faut effectivement aller pendant, par exemple, un mois couper les investissements dans la moitié du pays. Donc, ça a un coût d'organisation, c'est un coût de sous-investissement aussi. Donc, c'est un coût qui est plus important que le MMM finalement, mais qui nous donne plus de certitude. Tout ça pour dire que du coup, on a ces deux approches qui se complètent bien, MMM et incrémentalité A-B tests, et que je regroupe dans le framework approche top-down, donc vue d'ensemble pour avoir l'attribution channel par channel sans regarder ce qui se passe au niveau des actions utilisateurs. Donc, maintenant, si je reviens sur cette pyramide, en fait, vous avez bien vu bottom-up, top-down. Maintenant, on va essayer de voir en quoi ces deux approches sont complémentaires. Donc, ça, ça se résume en une slide, en fait. Je vais essayer de passer sur chacun de ces points, mais en fait, l'approche bottom-up, elle se base sur une modélisation au niveau de l'utilisateur, donc des comportements utilisateurs. Donc, on va avoir une très fine compréhension, en fait, de, par exemple, l'exposition à une pub sur Facebook et sur TikTok, couplée à une exposition sur une search brand, peut avoir un effet qui va se décupler par rapport à des expositions séparées. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir être capable de modéliser grâce à l'approche bottom-up. Et aussi, c'est très responsif, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction du système que vous avez mis en place pour récupérer les données, on peut avoir des données de campagne qui sont disponibles quelques minutes après les avoir lancées, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très pratique et qui ne permet pas l'approche top-down. En revanche, les avantages de l'approche top-down, ça va être que, par exemple, on va pouvoir modéliser des médias offline, donc de la télé, de la radio, de l'affichage du 4x3 autour du périphérique, par exemple. Voilà. Et ensuite, on a deux effets qui sont importants, qui sont le post-view et l'effet de cannibalisation. Ça, j'explique assez rapidement. L'effet de post-view, c'est que vous êtes exposé à une pub, par exemple, sur Facebook, dans le fil d'actualité. Vous n'allez pas forcément cliquer dessus. Par contre, cette pub a pu vous faire prendre conscience que le service qui est proposé dans cette pub est intéressant pour vous, mais vous n'avez pas cliqué. Donc, qui dit pas de clic dit, nous, on ne récupère pas les données de l'utilisateur en question, et vu qu'on ne récupère pas les données de l'utilisateur, on ne peut pas s'en servir dans l'approche bottom-up. Donc, voilà, les impressions, pour nous, ne sont pas prises en compte dans l'approche bottom-up. En revanche, on sait qu'il y a cet effet post-view qui existe. La preuve qu'il existe, c'est que les entreprises continuent à dépenser des centaines de millions d'euros par an en pub télévision, par exemple. Il n'y a pas de clic. Pour autant, on sait que c'est un impact. Donc, ça, c'est l'effet post-view qui est pris en compte que par l'approche top-down. Il y a aussi l'effet de cannibalisation. L'exemple typique de cannibalisation, c'est la cannibalisation par les pubs, typiquement coups, donc typiquement pub Google Search, des résultats de Google Search organique. C'est-à-dire que si vous payez pour aller mettre des pubs sur le mot-clé Blablacar, par exemple, sur Google, certes, Blablacar va être affiché en premier en sponsorisé, les gens vont cliquer dessus. En revanche, si vous n'aviez pas mis cette pub, probablement que les gens auraient quand même cliqué sur la pub organique de Blablacar, qui est naturellement positionnée en premier parce que c'est le résultat le plus pertinent sur la query Blablacar. Et du coup, dans l'approche bottom-up, en fait, de manière très rapide, faire aboutir à des conclusions fallacieuses du type un clic entraîne une conversion et c'est une causalité. Et en fait, ce n'est pas une causalité. La plupart du temps, c'est juste on observe une corrélation entre les clics et la conversion. Mais s'il n'y avait pas eu ce clic, il y aurait quand même eu une conversion. Donc ça, c'est typique de l'effet de cannibalisation. Tout ça pour dire que l'approche top-down a des vrais avantages que n'a pas l'approche bottom-up. Le dernier, c'est les risques d'évolution des capacités de tracking. Donc, on est de plus en plus limité. Et déjà aujourd'hui, on n'est pas capable de traquer une grosse partie des clics. Et du coup, ça, il faut faire avec. Et l'approche top-down permet de s'abstraire de ça, tout simplement, parce qu'on ne regarde que des métriques agrégées. Et donc, c'est parfaitement OK en termes de législation sur le tracking. Voilà. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est que ces deux approches, bottom-up et top-down, elles sont ultra complémentaires. Et en fait, ça, ça m'a donné envie de réfléchir à comment aller unifier la prise de décision. Donc, si on reprend la slide de tout à l'heure, donc bottom-up à gauche, top-down à droite, assez classiquement, l'approche bottom-up est utilisée chaque semaine ou chaque jour par les marketing managers qui vont adapter leur campagne. Et l'approche top-down va être utilisée à la demande, en externe, auprès d'un cabinet de conseil, par le CFO ou le Chief Marketing pour décider des allocations de budget au niveau annuel. Donc, moi, ce que j'en conclue, c'est que la prise de décision, elle est assez souvent éclatée entre les différents niveaux hiérarchiques et pour des moments qui sont différents. Et qu'en fait, ça a du sens de regrouper cette prise de décision dans un framework commun. Et donc, voilà, c'est un peu la slide de résumé, c'est que le but, en fait, de cette présentation et du coup, de notre stratégie marketing measurement, c'est d'aller réunir la prise de décision dans un même endroit, qui est en fait une sorte de réceptacle pour aller combiner les résultats des deux approches, top-down et bottom-up. La question, c'est comment, forcément ? Comment faire ça ? Et du coup, c'est le but de cette partie, donc de regrouper ces deux approches. Donc, c'est là que je vais vous présenter le concept de facteur d'incrémentalité que j'ai abrégé dans quelques slides par IF, pour Incrementality Factor. Donc, le facteur d'incrémentalité, je le définis par le rapport entre le nombre de conversions qui sont données par chacune des deux méthodes. Donc, au numérateur, le nombre de conversions incrémentales, c'est-à-dire qui sont données par l'approche top-down, typiquement M&M. Au dénominateur, le nombre de conversions qui sont attribuées, qui sont attribuées donc par l'approche bottom-up. Très bien, ça, c'est une définition, on l'admet pour l'instant. Je vais quand même vous donner quelques exemples des ordres de grandeur. Alors, petit disclaimer, ce ne sont pas les valeurs qu'on utilise en interne, pour deux raisons. Déjà parce qu'on ne communique pas sur ces valeurs, mais par ailleurs, même si on communiquait sur les vraies valeurs qu'on utilise chez BlaBlaCar, en fait, honnêtement, ça n'a pas une grosse valeur compétitive, simplement parce que, comme vous avez vu, on se sert du nombre de conversions qui sont attribuées. Et les conversions attribuées, en fait, elles dépendent énormément de votre système de tracking. Et donc, toutes les entreprises n'ont pas pris les mêmes hypothèses pour traquer. Il y a des entreprises qui vont traquer des impressions, d'autres que les clics, comme nous. Tout ça pour dire qu'en fait, ça dépend complètement de votre stack de tracking. Et en fait, le but, c'est plutôt de définir des valeurs d'IF qui vont vous permettre d'aller extrapoler du bottom-up vers le top-down. Là, si on regarde ces exemples, le search brand, c'était l'exemple que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire, quand vous tapez BlaBlaCar sur Google, en fait, il y a une bonne partie qui est cannibalisée, qui cannibalise du trafic organique. Et c'est pour ça qu'on met un facteur incrémental qui est en dessous de 1, c'est-à-dire qui va en fait diminuer le nombre de conversions données par l'approche bottom-up et qui va, pour aller corriger ça à la baisse. Inversement du social and display, c'est plutôt l'effet de post-view que je présentais tout à l'heure qui va dominer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas assez communiquer avec l'approche bottom-up et du coup, on va aller revaloriser la quantité de conversion. Donc ça, c'est des exemples que je donne. Et en fait, pourquoi ça ? Ce n'est pas encore clair pour vous, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, ce facteur d'incrémentalité nous permet d'aller corriger notre ROI. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas ultra familiers du marketing. Donc le ROI, c'est le retour sur investissement. Et donc classiquement, c'est ce que nous ont apporté nos publicités. soit ce qu'a rapporté la pub, divisé par le coût de la publicité. Et du coup, un ROI à 100%, ça veut dire qu'en fait, on a dépensé en publicité la quantité d'argent que ces publicités nous ont rapporté en termes de valeur. On va dire un ROI à 100%, ça peut être un objectif correct. Parce que ça veut dire qu'on finance de la croissance avec de la pub sans un gros coût associé. Donc ce que nous, en interne, on appelle le tract ROI. C'est ce que la plupart des entreprises appellent simplement le ROI. Et du coup, c'est le retour sur investissement où le revenu est calculé avec l'approche bottom-up. Donc en fait, c'est simplement une division des revenus traqués divisé par les dépenses. Sauf que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des limitations à ne se servir que de l'approche bottom-up. C'est la non prise en compte des effets de post-view et de cannibalisation. C'est des risques légaux qui font que progressivement, on est de moins en moins capable de traquer. Donc en fait, on a mécaniquement un ROI qui baisse de manière artificielle. Et c'est aussi le fait qu'on ne peut pas modéliser les médias. Et donc, c'est là que je propose une mesure qu'on appelle le full ROI. Le full ROI, en fait, prenant en compte les deux approches, top-down et bottom-up. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de diviser les tract revenus par les spending, on va aller diviser les incrédentales revenus par les spending, incrédentales revenus qui sont donc donnés par l'approche top-down. Dont le MMM, par exemple. Et en fait, si on injecte dans cette équation la définition qu'on a vue tout à l'heure de l'incrémentalité de facteur, faites-moi confiance, ça donne full ROI égale le tract ROI fois l'incrémentalité de facteur. Ce qui veut dire qu'en fait, le facteur d'incrémentalité, c'est simplement un facteur correctif qu'on applique sur le ROI que toutes les entreprises utilisent habituellement et qui nous permet de mieux prendre en compte l'approche top-down. C'est-à-dire en fait, d'injecter les résultats de l'approche top-down dans le ROI. Je m'arrête juste une seconde pour bien insister. Le full ROI, c'est le ROI classique que l'on va corriger avec le facteur d'incrémentalité. Je reviens sur mes exemples. Là, on va être à la maille campagne, par exemple. Et si on va avoir une campagne, SearchBrand1, qui a un tract ROI à 220%, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en multipliant ces 220% par le facteur d'incrémentalité de 0,5, qui est propre SearchBrand, comme on a vu tout à l'heure dans notre exemple, ça nous donne en fait un full ROI qui est à 110%. De même pour la deuxième ligne. Donc là, on va être à 95%. Et troisième ligne, notre exemple virtuel, une campagne de display qui aurait un tract ROI seulement à 60%, parce qu'il y a beaucoup de post-view effect qui n'a pas été mesuré, en fait, va être revalorisé à 120% dans le full ROI. Et en fait, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça fait que si on se donne, en tant qu'entreprise, un objectif à un ROI de 100%, je ne vous dis pas que c'est ce qu'on fait chez Blalagar, je vous dis que c'est quelque chose qui est assez naturel et qui se fait assez souvent, en fait, ça permet de prendre des décisions qui sont différentes et qui sont, je pense, plus pertinentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec du 220% ou du 190% de tract ROI sur du SearchBrand, on sait juste que c'est élevé, mais c'est nécessaire d'avoir un ROI qui est élevé sur du SearchBrand, simplement parce qu'on sait qu'il y a plein de trucs de cannibalisation et qu'on ne voudrait pas être seulement à 100%. Là, en fait, on a une mesure précise et baquée par la data parce qu'en fait, on a réussi à ramener autour de 1 cette valeur. Et donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a une action à prendre. Il faut diminuer les investissements sur la campagne 2 de SearchBrand parce qu'elle est en dessous du 100%, de l'objectif de ROI à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, il faut descaler, il faut diminuer les investissements pour que le ROI, naturellement, remonte un petit peu. Et inversement, sur les deux autres campagnes, on a un full ROI qui est au-delà de notre objectif. Donc, on est en mesure de scaler les dépenses, d'augmenter les dépenses, ce qui va progressivement diminuer le ROI jusqu'à 100% et qui va nous permettre d'atteindre un optimal d'allocation de budget. Voilà. Donc ça, c'est un cas d'usage assez typique du full ROI et que je trouve plus simple à comprendre parce qu'en fait, si on se donne un objectif, ici, on suppose être à 100%, en fait, tous les marketing managers vont chercher à converger vers cette valeur, quelle que soit leur campagne, peu importe en fait le channel dans lequel ils sont, qu'il soit du display ou du brand ou autre. Voilà. Donc là, on est arrivé au bout de la partie, on va dire, technique. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour faire un retour sur ce projet parce que c'est quand même un gros projet et qui n'a pas été simple. Donc moi, j'avais travaillé en tant que data scientist sur la première version du modèle d'incrémentalité. Il y a des tests qui ont fonctionné, il y a des tests qui n'ont pas fonctionné, il y a même des tests où on a conclu et en fait, on s'est rendu compte plus tard qu'on s'était trompé. Donc voilà, on a une grosse culture du fail, learn, succeed chez Google Blackheart, c'est-à-dire de revenir sur les erreurs et on a changé ça et puis on a aussi de s'améliorer. On a aussi eu des sujets d'employés qui changeaient. Donc par exemple, moi, je n'étais plus data scientist, je suis devenu manager. Il y a un autre data scientist qui est parti, qui a été remplacé par quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça fait prendre beaucoup de retard à un projet parce qu'il y a toute une passation à faire. Mais de notre côté, ça apporte aussi des compétences qui sont différentes, une vue différente sur le projet et du coup, qui nous a permis aussi d'améliorer la manière dont on faisait ce test d'incrémentalité. En parallèle, on a créé, j'ai créé ce framework de facteur d'incrémentalité, on va dire d'un point de vue théorique. Et maintenant, on arrive au moment où on a mesuré suffisamment de channels pour le mettre en pratique concrète. Voilà. Et ensuite, par rapport au NNM, c'est assez récent aussi. On a travaillé ce printemps avec l'Equimétrix. Et là, on est en train de voir comment on peut l'internaliser et surtout l'intégrer dans notre framework de mesure du marketing. En faisant une petite revue de littérature, en fait, on se rend compte que c'est un sujet qui commence à émerger dans le monde marketing digital. Mais j'insiste sur le comment ça émerge. Si on regarde Singular, par exemple, qui est un des grands acteurs de la mesure du marketing, ils ont fait un article de blog, c'était fin août. Et ils appellent ça la mesure hybride. C'est quelque chose qui est proche de ce que je vous ai présenté, mais ils ne définissent pas encore comment ils veulent s'y prendre. Et d'ailleurs, s'ils m'écoutent un jour, on peut prendre contact et en parler pour voir quelles sont les bonnes méthodes pour faire ça. En tout cas, moi, ce que j'essaie de vous proposer aujourd'hui, c'est une méthode simple qui est complètement linéaire parce que c'est une division. Pardon, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est linéaire, mais en tout cas, c'est une division, c'est un ratio entre deux valeurs qui est assez compréhensible. En tout cas, je l'espère. d'une data scientist de Uber qui parle de Unified Measurement Framework. C'est le même concept, pareil, et elle n'explique pas comment elle le fait ou elle veut le faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui commence à sortir un peu et moi, je trouve que c'est assez intéressant d'y réfléchir. En termes de conclusion, je dirais que l'IF, ça permet de prendre des meilleures décisions d'allocation de budget, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur un exemple un peu simple. Et aussi et surtout, d'un point de vue ORGA, je trouve que ça permet de donner à toutes les chaînes de management un langage commun sur lequel il s'est aligné qui est un full ROI. Et ça, ça a beaucoup de valeur parce que ça permet d'éviter qu'on ne se comprenne pas en donnant des chiffres de ROI qui n'ont rien à voir les uns avec les autres simplement parce qu'on ne prend pas en compte les mêmes effets. En termes de limites, je veux quand même insister sur le fait que c'est une mesure qui est assez compliquée, notamment à cause de l'approche top-down qui demande pas mal d'investissement. L'approche top-down, elle demande vraiment d'avoir accès à des experts, à des data scientists un peu chevronnés qui sont capables de prendre du recul sur les modélisations économétriques avec le vrai risque que je vous ai cité tout à l'heure de prendre des mauvaises décisions à cause d'une mauvaise modélisation. Et ça, ce n'est pas simple. De manière générale, si vous avez des canaux marketing qui représentent 0,5% de votre nombre total de réservations, parce que pour nous, c'est les réservations qui sont importantes, par exemple, au niveau du pays, ça va être très dur d'observer ça sur un des tests parce que c'est trop petit. En revanche, si vous avez un channel qui vous apporte 10, 20, 30% de votre acquisition, là, vous allez l'observer très finement, ça va être très bien. Donc, voilà, c'est un petit disclaimer. Je pense que ça va surtout aux gros acteurs qui ont la capacité de mettre en route une équipe comme la mienne pour travailler sur ces sujets. Et en tout cas, je serai hyper content d'échanger, donc là, dans les questions pendant le prochain quart d'heure et éventuellement, en one-on-one, vous avez mes coordonnées ici si vous voulez me connecter. Merci, Hugo. Écoutez, j'espère que ça vous a inspiré, que vous avez bien suivi la liste en place. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez l'intention d'intégrer le facteur d'incrementalité ou si vous faites déjà tout de même chez vous. Enfin, chez vous, je parle bien sûr de votre startup. Et on va passer du coup aux questions. Il y a pas mal de questions. On va commencer par donner le micro à Mike si tu es en position de parler. Il y a pas mal de questions intéressantes sur la manière de communiquer les updates que vous faites dans le système. Et aussi, écoute, vu que tu es chez Aircall, si ça t'a inspiré des choses et que tu veux faire du partage aussi sur comment ça se passe chez toi, n'hésite pas. À toi le micro. Yes. Vous m'entendez bien ? Yes. Si vous m'entendez... Ouais, top. Hello tout le monde. Salut Mathias. Merci beaucoup pour l'invitation. Hugo, c'était une présentation très intéressante. Le point sur lequel je voulais revenir, c'est le côté modélisation. Et tu parlais aussi de potentiel changement dans les modèles d'attribution. Les sujets marketing, ce n'est pas forcément ce sur quoi j'ai l'habitude de travailler. De mon côté, je suis data analyse sur le scope product. Mais pour autant, on a aussi des problématiques durant lesquelles on a potentiellement des modèles sur des métriques clés qui peuvent évoluer dans le temps. Et il y a tout un penchant communication pour s'assurer que les gens sont capables de suivre cette évolution et de comprendre de la nouvelle métrique ou en tout cas de la nouvelle computation de la même manière. Je voulais savoir un peu si vous, de votre côté, vous aviez des best practices à échanger à ce niveau-là. Oui, c'est une bonne question. Et ce que ça m'évoque, c'est la question des relations entre l'équipe technique et les stakeholders et les clients internes qui se servent de ça. J'ai un exemple assez concret sur le modèle d'attribution. Donc là, ce n'était pas le cœur de ma présentation, mais il se trouve que sur l'abric attribution au sein de l'approche bottom-up, on a travaillé depuis un petit moment et là, on a terminé le projet à mettre en place un modèle d'attribution multi-touch, c'est-à-dire qui prend en compte l'intégralité du voyage utilisateur et des touchpoints marketing qu'il a eus. Ça, en fait, ça a conduit à des changements de la valeur de certains canaux les uns par rapport aux autres et la réponse simple, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a des pans entiers de l'organe marketing qui se voient dépréciés d'une partie de leur valeur, d'autres qui se voient augmenter et du coup, ça, en fait, j'ai pas une recette miracle à te dire à part il faut communiquer à un amont du projet, faire le plus possible d'impact sizing au niveau de chacun des canaux différents pour préparer un peu les esprits et surtout, c'est un truc qui est assez classique sur les modèles de machine learning, être capable de donner des exemples. En fait, un modèle de ML, tu vas rarement pouvoir dire précisément pourquoi ça, ça a changé. En revanche, tu peux montrer ce que ça change pour le mieux et donc l'exemple typique du modèle d'attribution de multi-touch, c'est de dire quand tu as un last click, donc tu prends que le dernier touch point et tu t'attribues toute la valeur de la conversion, ça va favoriser de manière déraisonnée des channels marketing où on n'a pas envie ou on trouve que c'est pas logique, que c'est pas leur vraie valeur et voilà. Du coup, ma recoge générale sur ça, c'est d'aller insister sur des exemples où tu sais que ça a un impact qui va dans le bon sens et où tu arrives à t'aligner d'un point de vue entreprise sur pourquoi. Paul, merci beaucoup pour ta réponse. Trop cool. On va enchaîner, essayer de répondre à maximum de vos questions et on va donner le micro à Thibaut. Tu en avais plusieurs Thibaut de questions tout au fil de la présentation que je vais te laisser peut-être choisir les deux ou trois les plus importantes sur lesquelles tu souhaites une réponse. Les premières ont déjà été répondues dans la présentation. Déjà bonjour, Thibaut. Du coup, juste la dernière pour avoir cette mesure d'incrémentalité avec ma top-down avec notamment cette histoire de l'AVTest géographique. Est-ce que vous êtes obligé de laisser tourner des AVTest en continu pour avoir cette valeur qui évolue ou est-ce qu'à un moment donné vous considérez que vous savez que le display ça a tel impact et donc du coup vous le considérez en constant et vous pouvez le mettre sur tout le site ? Oui, c'est une super question et c'est compliqué honnêtement. En fait, ce qui se passe c'est qu'un test comme ça notamment pour du display où on sait que ça a un effet diffus sur des gens qui peuvent prendre plusieurs semaines à agir donc tu es obligé de faire un test qui dure au moins un mois voire plus pour attraper l'intégralité de l'effet qui est réalisé. Donc un mois de test deux semaines avant de pré-test où tu veux être clean pour pouvoir bien modéliser deux, trois semaines après avant d'éventuellement commencer une nouvelle phase de test. Donc ça veut dire qu'en fait si tu arrives à faire 4, 5, 6 tests sur une année civile sur un pays donné c'est vraiment le max et du coup en fait pour te répondre par rapport à ça la vision long terme par rapport à ça c'est d'avoir des tests qui se succèdent les uns par rapport aux autres le plus possible de manière à ce que chaque channel puisse être testé une ou deux fois par an et en fait ça permet de rafraîchir une fois par an et c'est un peu le minimum qu'il faut faire par rapport à ça. Ok, c'est clair. Et très franchement on n'en est pas encore à ce stade-là là on est au stade où on est en train de finir de tester tous les channels et voilà c'est quand même pas simple non plus donc voilà c'est la vision long terme. Ok, merci beaucoup. Je vais combiner deux questions qui étaient relatives aux outils à la stack. Quentin qui demandait quel stack vous utilisez pour gérer le même du coup expliquez que vous êtes passé d'Equimétrix à maintenant une forme d'internalisation donc intéressant peut-être d'avoir la vision sur ces deux points et aussi Joseph qui demande là à l'instant dans votre attribution est-ce que vous avez essayé des outils d'attribution comme Wizzali, Lions, Ellurion qui prennent en compte le post-vue et est-ce que vous avez des différences avec l'approche incrémentale ? Ouais Donc sur le MMM la stack qu'on utilise pour ça en fait c'est principalement du SQL et du Excel pour aller rassembler toutes les valeurs dans un dataset commun et ensuite c'est des codes Python. Le travail de modélisation sur le MMM en fait il est principalement dans le fait d'aller adapter les inputs pour aller mettre un effet de lag par exemple ou un effet de addstock je ne rentre pas dans les détails mais ceux qui sont intéressés vous trouverez plein d'options internet sur ça et du coup ça on le fait principalement avec Python avec des codes individuels et le modèle de régression linéaire en tant que tel est en fait très simple et du coup permet de lire directement tous les résultats. Donc vraiment le travail est dans le data collection et modélisation. Sur la deuxième question sur Wizzali et autres alors nous on se sert d'adjust en interne on s'en sert principalement pour collecter de la donnée et pour des questions de redirection multi-platformes donc Android iOS SPA donc web mobile et pour faire de la première précoche d'attribution on va dire effectivement j'ai entendu que forcément pas mal d'acteurs Singular Wizzali autres font font un peu ça j'ai pas creusé ça dans les détails donc je ne saurais pas donner plus de détails mais voilà notre approche en interne ça a été d'essayer de garder la main sur le plus de choses possible pour être capable de communiquer aux stakeholders on va dire au decision maker en général le plus de clarté sur ce qu'on sait ce qu'on pense et ce qu'on ne peut pas savoir trop cool alors il y avait Mouna aussi qui a posé une question qui a été repostée par Nathalie sur la partie formation et puis tu voulais aussi savoir Mouna peut-être plus concrètement sur la partie SEO tu as des questions un peu spécifiques donc je vais te laisser les poser à l'Igo donc il faut que tu actives ton micro Mouna je ne sais pas si c'est bon à toi bonjour est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît alors c'est toi qui avais une question sur les rapports de content marketing SEO pour Igo du coup je te laisse la poser plus précisément et aussi une deuxième question à toi de jouer oui en fait je voudrais savoir si vous avez des formations pour apprendre comment faire du content marketing pour faire des rapports de contenu marketing en respectant les stratégies SEO et Google Ads ouais alors moi je vois deux aspects à ta question la première c'est l'unification de la mesure pour le SEO et le marketing payant et je rajouterai même le CRM d'ailleurs qui est un peu dans la même veine en fait c'est des vraies questions organisationnelles et ça ça dépend beaucoup des entreprises de comment est structurée l'entreprise mon équipe qu'on a créé en début d'année c'est pas mal concentré sur le marketing payant et là on est en train d'étendre ça au SEO et au CRM le plus possible donc c'est pas quelque chose qu'on a complètement résolu pour l'instant voilà en fait ça dépend pas mal parce que le SEO assez typiquement il y a beaucoup de travail de faire des landing page c'est-à-dire c'est les pages sur lesquelles les utilisateurs arrivent après avoir cliqué sur le résultat organique pour améliorer les pertes du SEO du coup ça c'est du travail de software engineering là où le marketing a plus besoin de reporting donc c'est souvent pas le même boulot et du coup ça fait des vraies questions d'orga sur comment faire une orga la plus lean possible et qui ne va pas trop favoriser le marketing payant juste sous prétexte que l'on dépense beaucoup d'argent dessus donc à défaut de réponse j'ai des interrogations sur ce point et c'est assez intéressant je trouve et pour arriver à la deuxième partie de ta question sur la manière de faire des reporting hop je vais revenir là donc voilà c'est un peu cette partie la dashboard en fait il y a toute une pile que j'ai terminée qui est le data warehouse marketing dans lequel on va aller centraliser les données donc on se sert de BigQuery qui fait partie de la suite Google Cloud Platform voilà qui fonctionne assez bien qui est assez pratique de manière générale j'ai pas une ressource spécifique à te recommander il y a à la fois beaucoup de choses et trop de choses sur internet donc c'est pas simple mais ce que je dirais c'est qu'il faut généralement commencer le plus simple possible donc c'est à dire voilà faire la brique de map user actions to conversion avec des modèles les plus simples possibles qui peuvent fonctionner en SQL pour commencer comme on a fait pendant longtemps avec le last click avant d'aller faire des choses qui sont plus ambitieuses comme le multitouch à l'attribution moderne d'accord merci beaucoup et en fait je postulais à Dejab et il me disait de faire un rapport SEO comme deuxième étape dans le processus ouais et du coup tu te demandes ce qui est intéressant à mettre dans un rapport SEO alors en fait en SEO les métriques les métriques importantes c'est en fait d'observer quel est ton classement moyen pour des recherches typiques et aussi il y a moins d'informations en SEO qu'en SEO parce qu'en SEO tu payes pour les pubs et pour les data et du coup tu as plus d'informations donc voilà les rapports SEO ça va être principalement un classement moyen éventuellement un comment on appelle ça un quality score des métriques comme ça ça dépend beaucoup des données auxquelles tu as accès dans le dataset qui te donne d'accord merci beaucoup ça va dépendre du niveau de profondeur qu'on te demande peut-être que sur les modèles du Go ça va être un petit peu trop deep pour les études de cas pour les jobs pas besoin d'aller aussi loin à mon avis et du coup Marianne tu avais posé aussi quelques questions si tu es encore là avec nous et prête à prendre ton micro n'hésite pas à les poser on va finir avec toi du coup on arrive au bout du temps mais c'est le point super tu es encore là avec notre collègue oui je suis encore là évidemment merci merci beaucoup pour l'expruntation Hugo donc moi salut à tous je suis Marianne je suis Head of Data Science chez Conto et alors petite question à la fin c'est simplement au niveau de ce que tu appelles le tract ROI est-ce que il vient de ton modèle d'attribution oui exactement ok parfait ok d'accord et ensuite donc si je comprendrais en fait les tests d'incrémentalité tu vas les mettre en place afin d'avoir ton IF qui va te donner ensuite ton full ROI c'est bien ça ? c'est exactement ça ok parfait et alors du coup ma question sur les tests d'incrémentalité c'est est-ce que vous avez envisagé de les utiliser de manière totalement différente en fait en ne mesurant pas l'impact d'un canal en particulier mais tu vois en essayant de se dire le marketing le côté business a une intuition métier et on va utiliser ce test d'incrémentalité pour essayer de backer leur intuition et un exemple concret c'est genre tu as une enveloppe de spend 20% Facebook Ads 80% Google Ads et le métier se dit franchement cette enveloppe on devrait la mettre 30% Google 70% Facebook et du coup vous seriez là pour dire faire le test grandeur nature et puis après roll out sur toute la France éventuellement si l'intuition métier est confirmée est-ce que c'est un truc qui semble délirant ou pas qu'est-ce que enfin quel est ton avis là-dessus ? non non c'est pas du tout délirant et en fait je dirais même que ce qui est intéressant avec l'approche que tu proposes c'est que tu auras des vrais changements enfin c'est sûr qu'il y aura des gros changements entre un 80-20 et un 30-70 et du coup plus les changements sont gros plus c'est facile d'observer la différence donc c'est intéressant l'inconvénient que je vois par rapport à ça c'est que du coup la seule information que tu auras c'est c'est état d'avant état d'après donc 80-20 versus 30-70 et du coup tu vas voir un nombre de conversions totale où tu vas te dire cette approche-là à l'iso-budget elle m'a rapporté x% de plus de conversions donc le vrai intérêt de l'approche que tu proposes c'est que tu as quelque chose qui est actionnable très court terme exactement nouvelle stratégie elle est meilleure je la roll out inconvénient c'est que du coup tu auras du mal à séparer les deux effets est-ce que c'est le fait d'avoir baissé d'avoir baissé le budget Google est-ce que c'est le fait d'avoir augmenté les effets Facebook ou est-ce que c'est la complémentarité hyper complexe que tu as entre ces deux channels en fait tu as un peu ces trois effets dont tu vas avoir le résultat à la fin et ça c'est la limitation de l'approche que tu proposes c'est que du coup tu as juste un changement concret aujourd'hui mais tu n'as pas forcément un learning sur chacune de ces sous-hypothèses ouais ok d'accord très clair je les vois bien et du coup si j'ai le droit à une petite follow-up question ok je considère ça oui super merci beaucoup est-ce que ça pose problème d'enchaîner comme ça les tests les tests géographiques enfin est-ce que tu pollues pas ton historique à faire des tests comme ça un peu back to back parce que normalement je pense que vous faites comment dire vous construisez des contrôles synthétiques c'est ça enfin des groupes ouais ok ouais effectivement et donc enfin là c'est une vraie question qui est un poil plus technique sur comment faire ce test effectivement en fait tu as deux approches soit tu gardes le même split géographique tout le temps et tu as ce problème soit tu renouvelles ton split géographique ouais du coup tu te prémunis un peu contre cet effet et donc en fait tu vois en France il y a une centaine de départements on a pris la maille département pour faire ça en France on exclut l'île de France où on n'arrive pas à la couper de manière efficace en deux donc on préfère la regarder et en fait la chance de la France en quelque sorte c'est que cette maille de cent départements ça te fait des entités qui sont homogènes au niveau du pays qui permettent un découpage qui est relativement facile avec suffisamment de départements pour avoir deux groupes qui statistiquement vont se comporter de la même manière et en même temps c'est pas des départements trop petits donc tu vas pas avoir enfin c'est pas des zones trop petites donc tu vas pas avoir un effet qu'on appelle de contamination de ton traitement sur ton contrôle trop important justement parce qu'il y en a assez en fait ce que j'ai pas dit sur cette méthode c'est que dans d'autres pays en fait on a plus de mal à trouver le split géographique parce que soit on va avoir des entités géographiques immenses par exemple en Allemagne on va avoir les landers donc les landers il y a beaucoup moins que des départements en France et du coup il suffit de mettre la bavière dans le côté et ça change tout et inversement dans d'autres pays on va avoir des découpages administratifs qui sont trop petits et donc on va avoir beaucoup de contamination en fait en France c'est intéressant parce que c'est un bon mix entre les deux dans d'autres pays c'est plus compliqué et pour finir sur la réponse à ta question mettre un back-to-back des tests les uns après les autres du coup ça peut poser des problèmes aussi où tu vas avoir un effet rémanent de ta campagne précédente sur l'effet de ta nouvelle et donc là ça fait partie des questions qu'on se pose c'est soit renouveler les découpages géographiques soit soit se dire qu'on attend suffisamment longtemps pour que cet effet du coup de la campagne précédente sur la nouvelle soit suffisamment négagable ok c'est des vraies questions honnêtement on n'a pas une réponse définitive à cette question d'accord et pour ce qui est en online en fait vous faites user adresse IP pour targeter pour savoir ouais c'est peut-être je sais pas on va rentrer un peu dans le détail ouais non non mais c'est un détail mais c'est intéressant en fait on a testé plein d'approches le point de départ des trajets c'est pas mal parce que du coup on est dans un géographique donc il nous permet ça et après on met quelques filtres un peu compliqués pour par exemple ne pas prendre en compte les trajets retour parce que du coup sur un aller-retour il se passe quoi en fait ce qu'on a trouvé comme meilleur split c'est de prendre le point de départ du trajet allé dans le cas où on arrive à identifier un trajet de ce genre mais ça c'est hyper spécifique aux différents d'accord oui ça m'a l'air pas délirant d'accord merci canon merci Marianne pour tes questions et merci à tous et puis écoutez c'est la fin de cet échange j'espère qu'il vous a beaucoup apporté n'hésitez pas du coup à connecter avec Hugo il vous a laissé du coup ses coordonnées sur la slide question à continuer la conversation avec lui je vois des merci là dans le chat vous avez posé beaucoup de questions c'était canon bien sûr merci infiniment à toi Hugo d'avoir partagé un peu les dessous de votre mesure marketing chez Blablacar